... Bonjour, mon nom est Marie-Cosée Rebelle, je suis hypnothérapeute. J'ai décidé de faire une vidéo pour démystifier un petit peu l'hypnose, parce que j'entends beaucoup de commentaires, puis les gens ont peur de venir en séance d'hypnose, parce qu'entre autres, il y a beaucoup de gens qui ont peur d'être immunoptisés, parce qu'ils pensent qu'ils vont perdre totalement le contrôle, ils ont peur d'être manipulés, de faire des choses qu'ils ne veulent pas faire ou de dire des choses qu'ils ne veulent pas dire. Ils ont peur de rester en transe après et de ne pas être capables de revenir. Il y en a aussi qui pensent qu'eux sont différents des autres qui ne seront pas capables de rentrer en transe. Mais tout le monde est capable de rentrer en transe à des niveaux différents. Mais à chaque séance, on arrive à rentrer encore plus en profondeur, parce que les gens, le corps, l'inconscient, ils connaissent le chemin pour se rendre en transe. Puis ils savent que c'est bien correct, c'est calme, c'est relax, parce qu'ils connaissent la route. Puis il y a aussi l'hypnose, ça n'a rien à voir avec l'hypnose de scène. Fait que moi ce que je vais faire aujourd'hui, je vais juste un petit peu vous démystifier comment je rentre mes gens en transe. Et je ne ferai pas une séance, mais je vais juste vous montrer comment on rentre quelqu'un en transe. Et aussi, c'est la même chose un petit peu pour les enfants. Parce que les enfants en bas âge, on va plus les soigner et les traiter avec des métaphores. Parce que les métaphores, c'est très puissant pour l'inconscient. Puis les enfants, eux autres, sont déjà dans le moment présent. Puis ils n'ont pas besoin de tout ça, de faire... Parce que nous, on dit ça un petit peu le mental, c'est ça, de rentrer en transe. Et eux, ils n'ont pas besoin de tout ça, parce qu'ils sont déjà là. Et à partir de l'âge de 7 ans environ, on peut commencer à faire de la transe, comme on fait avec les adultes. Puis avec la technique que j'ai, qui est holistique, j'ai Éric Sonnen aussi. Mais ce qui est le fun avec la technique holistique, c'est qu'on peut s'amuser tout en faisant de la transe pendant la séance. Parce qu'on amène les gens dans des endroits, on les amène en forêt, n'importe où. Puis on ne parle pas de la problématique et on s'amuse. Puis on libère plein de choses, qu'on ne sait pas c'est quoi qu'on libère. Mais on libère plein, plein de choses, de problématiques, de patterns. Et c'est génial parce qu'on n'est pas obligé de rentrer dans le bobo puis le gratter. Fait que là, ce que je vais faire, je vais vous montrer une petite démonstration de comment on rende quelqu'un en transe. Puis ça va vous donner une idée, puis ça va peut-être vous enlever vos peurs, tout ça. Puis je poserai quelques questions à mon client. Comme ça, vous allez voir qu'il est toujours présent, il est juste bien relax, puis bien étendu. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, on va respirer, on va prendre trois bonnes respirations en même temps. Donc on inspire, et on expire. On inspire. Pourquoi je fais ça? C'est juste de se mettre en synchronisme avec le client. Pour que je sois capable de suivre pendant la séance, puis que je sois au rythme de mon client. Pour qu'on soit capable de voir les mêmes choses en même temps. Donc, comment qu'on peut rentrer en transe? Je vais vous montrer plusieurs techniques. Ça peut être par les doigts, par le pendule, par la respiration. Donc on va faire différentes choses selon mon client, comment ça va lui prendre le temps à rentrer. Donc, seulement suivre ma main. En haut, en bas. En haut, en bas. En haut, en bas. Alors, on inspire, on expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Super. Excellent. Le corps fait un beau travail, hein? Excellent. Super. Voilà ce que je vais faire, hein? Les yeux vont juste fixer les doigts. Mais plus que les yeux fixent les doigts, hein? Plus que le corps se détend. Et plus que la respiration vient de plus en plus calme et profonde. Exactement. Le corps se détend de plus en plus. Exactement. La respiration, les yeux deviennent de plus en plus détendus et calmes. Le corps se sent de plus en plus apaisé. Exactement. Puis en regardant les doigts, bien, on voit toutes les lignes, hein, qui sont sur les doigts. Et quand les doigts vont toucher le front, le corps va être exactement à l'endroit où il doit être, hein, pour apporter tous les changements qu'on veut apporter à l'intérieur de soi. Exactement. Puis quand mes doigts vont toucher le front, les yeux vont complètement se fermer, se rester fermés pour le restant de la séance. Exactement. Puis là, les yeux papillotent, hein, c'est ça. Puis à chaque fois qu'ils papillotent, ils papillotent deux fois plus longtemps la fois d'après. Exactement. Puis les yeux peuvent venir de plus en plus lourds, hein, parce que c'est normal, c'est fatiguant de fixer les doigts comme ça. Exactement. Et plus les yeux fixent, hein, plus que les paupières viennent de lourds, puis la respiration vient de plus en plus profonde. Exactement. Le corps fait un beau travail. Excellent. Puis là, on continue, hein, parce que les yeux, les mains, puis les doigts, puis tout avance, hein, tout doucement. Puis là, les yeux, eux, ils continuent à fixer. Puis les papillotent, puis ils clignent de plus en plus. Puis à chaque fois qu'ils vont fermer, ils vont fermer trois fois plus longtemps la fois d'après. Ils vont rester fermés plus longtemps. Exactement. Super. Le corps devient de plus en plus détendu. La respiration de plus en plus profonde. Excellent. Puis là, le corps continue, hein, à se détendre de plus en plus, parce que les doigts avancent, hein, puis tout relaxe à l'intérieur, exactement. Puis là, les yeux, là, ils viennent de plus en plus lourds, exactement. Le corps peut avoir envie d'avaler, de se relaxer. Puis, super. Puis de prendre la place qu'il y a à prendre, hein, puis de relaxer chacun des muscles de son corps pour se sentir totalement calme et détendu. Excellent. Puis là, la prochaine fois que les yeux vont fermer, ils vont être encore plus lourds, hein, ils vont rester cinq fois plus longtemps fermés, hein. Ça va être même rendu difficile de les ouvrir, mais c'est pas grave, on continue. Exactement. Puis plus que les yeux papillotent, hein, plus que la respiration vient lourd, puis plus que les yeux viennent lourd aussi, là, parce que c'est exigeant de faire papilloter les yeux. Excellent. Le corps est détendu, les paupières deviennent de plus en plus relâchées, de plus en plus lourds. Exactement. On prend le temps de prendre des bonnes respirations, hein, pour faire descendre ça, ce calme-là, à l'intérieur. Excellent. Les yeux continuent à fermer tout doucement, hein. Ils viennent de plus en plus lourds. Exactement. Donc, on continue, hein, parce que ces yeux-là, là, à fixer comme ça, ils voient les doigts qui deviennent de plus en plus gros, hein. Puis là, plus on approche, plus que les yeux sentent qu'ils deviennent lourds, 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 lourds. Quand ils papillotent, là, puis qu'ils ferment, ils viennent deux fois plus lourds, là. Des fois, même trois fois plus lourds, hein, ça devient complètement, complètement difficile de les ouvrir. Exactement. Le corps fait un beau travail. Super. Super. Le corps, il n'oublie pas de continuer à respirer, hein, pour vraiment rentrer en profondeur, pour être totalement calme et détendu. Exactement. Puis là, les yeux, hein, ils veulent bien rester ouverts, mais c'est difficile, hein. Puis on peut continuer, hein, parce que des fois, le corps cherche à combattre, hein. Puis là, on peut essayer de les ouvrir encore un peu, hein, pour continuer à fixer les doigts. On essaie d'ouvrir les yeux pour continuer, même si c'est difficile, là, d'essayer de fixer les doigts. On continue, on essaie, on essaie d'ouvrir les yeux tout doucement pour essayer de fixer les doigts. Et quand mes doigts vont toucher au front, hein, les yeux vont rester complètement fermés pour le restant de la séance. Exactement. Excellent. Puis là, ce qu'on fait, hein, ce qu'on peut faire aussi pour aller encore plus en profondeur, tu imagines ici que ton crâne, c'est comme un crâne de verre, tout vitré. Et qu'ici, moi, je te mets un beau diamant, juste ici. Et par tes yeux intérieurs, en dessous de tes paupières, hein, tu vas suivre mon doigt de plus en plus par tes yeux intérieurs. On essaie de suivre par les yeux intérieurs, là, puis c'est difficile, hein. On essaie de regarder vers en haut, hein, parce qu'on essaie de voir à travers le crâne. Fait qu'on continue, puis on continue, puis on fixe, puis on force, là, on regarde de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et on continue, on continue, puis c'est difficile, hein, c'est difficile. Et pouf, on fait rentrer ce beau diamant-là à l'intérieur, hein, pour voir plus clair. Puis là, ici, hein, on pourrait rentrer l'objectif, le symboliser, puis le rentrer, puis demander à la personne de le visualiser encore, hein, puis de le visualiser, visualiser. De plus en plus, de plus en plus, encore de plus en plus profond pour le rentrer à l'intérieur, pour qu'on puisse aller et être guidé pour aller exactement ce qu'on doit aller. Et là, ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment qu'on peut faire pour rentrer encore plus en profondeur, hein. Fait que je vais juste prendre le poignet, et à chaque fois que le poignet va toucher la cuisse, tu vas imaginer que t'as comme une petite ascenseur à l'intérieur ici, et à chaque fois que le bras va toucher la cuisse, le poignet, tu vas descendre cinq étages à la fois. Donc, je vais te demander d'inspirer, et je laisse tomber. On descend de cinq étages. On le refait, on inspire. Et dix étages, exactement, hein, puis on le refait encore deux fois. Et, poof, et puis là, la respiration descend à mesure, hein, exactement, pour être exactement ce qu'on veut être. Et encore, pouf, puis on va le refaire une dernière fois pour descendre dix étages. Et là, vous voyez, présentement, mon client est exactement à l'endroit qu'il doit être pour faire une séance. On n'a pas besoin d'essayer d'être juste à ce niveau-là. On n'a pas besoin d'être trop en trance. Là, il se trouve être en trance moyenne, légère moyenne, et il est conscient de tout. Il est conscient de vraiment tout, et il est capable de me parler. Je peux lui demander comment est-ce qu'il se sent présentement. Il se sent bien. Et on pourrait, je pourrais, pour l'aider, pour juste vous montrer, pour l'avoir mis en trance pour quelque chose, on va lui faire imaginer. Imagine qu'en dessous de tes deux pieds, là, il y a des belles spirales qui poussent, puis qui poussent pour aller s'ancrer dans le sol, de plus en plus profond. Puis là, ça s'assemble de plus en plus, de plus en plus dans le sol, hein. Puis là, tu vas tout chercher l'énergie de la terre, tu la fais monter dans tes jambes. Puis tu la fais monter partout, partout, partout dans tes mollets, là. Puis là, ça monte dans tes cuisses, partout, hein. Puis c'est de la belle énergie puissante, là. Puis ça donne plein d'énergie à ton corps, hein. Ça régénère partout, partout, partout. Exactement. Puis là, ça pousse dans le tronc, puis ça pousse partout, hein. Ça continue, ça continue, hein. Puis ça descend dans tes bras. Puis juste ici, là, ça monte jusqu'au sommet de ta tête. Puis ici, une belle spirale qui va s'enraciner à la plus belle des étoiles de ta galaxie. Ça fait que là, l'énergie, hein, va commencer à descendre tout doucement, cette belle énergie. Puis elle te fait descendre une belle lumière qui t'enveloppe, qui rentre à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi, hein. Pour apporter une belle énergie de protection. Et cette lumière-là, là, te remplit, te remplit plein, plein, plein d'énergie pour être totalement en forme, hein. Et pouvoir faire toute la journée, tout ce que tu as à faire et te sentir vraiment, là, au maximum de ta forme. Exactement. Et là, je vais vous montrer comment on réveille la personne, hein. Parce que là, lui, il vient de tout ressentir, cette chose-là. Est-ce que tu ressentais l'énergie qui montait et qui descendait? Oui. C'est ça. Donc, présentement, quand on ramène la personne après une séance totale, qu'on ramène la personne, on lui dit, donc, je vais compter de un à trois. Et on ramène la personne tout doucement. Donc, un, je te demande de bouger les pieds. Même si ça ne te tente pas, c'est ça. On demande de bouger les pieds tout doucement. Exactement. Et à deux, on demande de bouger les épaules pour que le corps se ramène tout doucement dans le ici, maintenant. Puis, on bouge encore plus, 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 plus les épaules. Exactement. Et à trois, on ouvre les yeux, on revient dans le ici et maintenant dans la pièce. Exactement. Et ça, c'est seulement une petite mise en tranche. Je voulais juste vous montrer un exemple, mais je n'ai pas fait de technique comme telle. Mais c'était juste pour vous montrer un exemple que ce n'est pas plus loin que ça. Puis, avec l'hypnose, on peut traiter les allergies en une séance phobie, dépendance affective, dépendance à la drogue, alcool, confiance en soi, estime de soi. On peut traiter plein, plein, plein de choses. Des blocages, des patterns qu'on traîne depuis longtemps, la perte de poids, plein, plein, plein de choses. Puis, pour les enfants, là, TDAH, déficit d'attention, tout ça, c'est vraiment génial. Puis, les gens, ils arrivent rapidement. Ce n'est pas des abonnements, là, parce que nous, on n'en veut pas des abonnements, parce qu'on redonne à la personne le pouvoir. Là, vous ne l'avez pas vu, mais à chaque fois, moi, quand on est dans une technique, on offre au client ou à la cliente la possibilité. On offre toujours plein de possibilités. Et des fois, elle a même ses propres possibilités. Admettons qu'on voit une montagne, on les fait redécorer, tout ça, c'est elle qui la met à son image. Ce n'est pas nous qui changeons pour la personne, c'est la personne qui décide d'apporter tous les changements dans sa vie pour aller mieux. Bien voilà, je voulais juste vous faire un petit exemple, un petit vidéo pour que vous puissiez mieux comprendre l'hypnose, puis avoir moins peur. Puis, ne pas vous empêcher de prendre des rendez-vous avec des hypnothérapeutes, parce que c'est vraiment merveilleux. Vous pouvez vous libérer de plein de choses. Il y a plein de gens qui souffrent, puis en peu de temps, ils pourraient se libérer. Bien voilà, je vous souhaite une belle journée et merci à vous.